Chers amis de YouTube, vous étiez un certain nombre à vous demander ce qui m'arrivait. J'étais peu productif, question vidéo, mais comme vous le savez, c'est la 5e, 6e année, les choses rentrent un peu dans la routine pour moi et ce que je fais n'est plus très nouveau, donc je ne pense pas toujours à vous faire une petite vidéo. Et puis la sortie de l'hiver chez nous, je pense que c'était pareil chez vous, a été extrêmement long, extrêmement tardif. Il y a 15 jours, on avait encore des températures très, très négatives. Et ce n'est que depuis, même pas une semaine, que les choses s'accélèrent. On a eu du beau temps. Ce matin, c'est moins évident, donc on est le 12 avril. Mais hier, il a fait super beau. Avant-hier, il a fait super beau. Durant le week-end aussi, cela allait. Et donc, voilà, les choses tout à coup s'accélèrent très, très brutalement. Les fleurs sortent de partout. Les forcissias, vous ne les voyez pas, mais je mettrai une petite incrustation. Les fleurs sont en fleurs et donc on voit que maintenant, les choses s'accélèrent. Alors, je vais quand même vous faire l'une ou l'autre petite vidéo, l'un ou l'autre spot sur des choses particulières qu'on peut remarquer et qu'on peut analyser et aussi sur l'un ou l'autre de mes projets en termes de petites expériences, de petites recherches, de petites mises au point. Parce que, comme vous le savez, le Transat est aussi l'endroit où j'essaye d'imaginer des choses qui permettent encore d'améliorer la paresse. Donc, d'en faire moins encore tout en produisant toujours autant, voire plus. Voilà donc, c'est repris. Question santé, on va dire, ça roule, même si ces derniers temps, la multiplication des contraintes ou des efforts suite à la publication du livre, des conférences, des séances de dédicaces. Donc, je suis très, très sollicité avec deux, trois événements par semaine. Et je dois un tout petit peu arbitrer à certains moments. J'accumule un peu de fatigue. Ce week-end, j'étais en Haute-Savoie. La route, conférences, dédicaces, ateliers de réflexion avec des jardiniers, et route de retour, évidemment, après, pendant un ou deux jours, je suis un peu au ralenti. Donc, petit coup d'œil ce matin sur l'état du potager du paresseux, le 12 avril 2018. 12 avril, donc, quelques observations et quelques réflexions pour mieux comprendre ce qui se passe dans un potager. Si vous regardez les dernières vidéos que j'ai tournées avant l'hiver, vous devez trouver quelque part des images de ces choux frisés, de ces choux cales, qui étaient d'un vert sombre et d'un développement absolument considérable. Vous les retrouvez à la sortie de l'hiver, début de printemps maintenant, avec ces pousses jaunâtres, vert clair. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre ? On va comprendre une chose très, très importante. Ces choux sont des plantes bisannuelles. Donc, en première année, on va dire qu'ils sont en mode construire le maximum de biomasse, donc le maximum de feuilles pour ces choux qui sont des choux-feuilles. Quels que soient les légumes, il s'agit de produire ou des feuilles ou des racines, en tout cas, de stocker le maximum d'énergie solaire et de gonfler la quantité de matière produite. Comme beaucoup de légumes de nos contrées, mais pas tous, le chou est une bise annuelle. Donc, la première année, en quelque sorte, il gonfle ses muscles. Et la deuxième année, son objectif, c'est de produire des graines avec ses réserves, en tout cas, en partie, ses réserves, produire des graines pour perpétuer l'espèce. Dans le vivant, l'individu n'est rien, il n'est qu'un passage furtif, c'est l'espèce qui est l'unité de base du vivant destinée à occuper une niche écologique et donc à se reproduire. Donc, chez les végétaux, souvent par graines, mais ça peut être par d'autres mécanismes. Alors, qu'est-ce qui vaut à ces choux, cette coloration vert pâle à la sortie de l'hiver ? Les choux sont des plantes assez gourmandes en nitrate. Comme la plupart des légumes de nos jardins, plantes annuelles ou bisannuelles, ils ont besoin de nitrate pour former les protéines qui sont à la base des mécanismes du vivant. Les protéines sont les molécules de fonctionnement des cellules et donc il y a un besoin d'azote. Azote que les légumes absorbent essentiellement sous forme de nitrate. Donc, à l'automne, beaucoup de biomasse en surface du sol encore, des résidus de culture, des déchets organiques de cuisine que j'ai mis, le foin qui termine de se décomposer et donc l'humidité qui revient, pleut en général en septembre, octobre, et sous le foin, la terre qui est chaude. Donc, le mécanisme dirigé, enfin conduit par les bactéries de transformation de ces matières organiques jusqu'à l'étape ultime qui est le nitrate, qui est un oxyde d'azote. Cette activité bactérienne est alors à son summum. production très importante de nitrate, nitrate qui vont donc à l'automne shooter en quelque sorte les légumes qui sont encore là, qui du coup, on le voit encore sur ces vieilles feuilles là, prennent ces couleurs verts sombres, typiques des plantes lorsqu'elles ont beaucoup d'azote. Et puis, l'hiver passe sur ce sol. Alors ici, il n'est plus très couvert parce que la parcelle, elle est telle qu'elle, mais derrière moi, il y a du foin, donc la parcelle est couverte et sous ce foin, le sol se réchauffe lentement et le sol qui se réchauffe lentement est un sol qui est au frigo. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un steak caché au frigo ? Les bactéries sont extrêmement avides de viande, de viande hachée, mais l'évolution se fait lentement. Vous avez quelques jours avant de consommer cette viande. Donc, tout simplement parce que vous ralentissez, pratiquement vous bloquez la multiplication des bactéries. C'est exactement ce qui se passe dans ces sols, sauf que là, ce ne sont pas les bactéries qui digèrent les steaks hachés. Ce sont les bactéries qui vont transformer les ions ammonium improprement appelés ammoniaques, vont le transformer en nitrate. Donc, sortie d'hiver, sol froid, les bactéries sont encore au frigo, dans le sol qui n'est pas assez chaud, et ça traîne des pieds. Ça traîne des pieds pour tous les légumes qui ont besoin de nitrate, salade, chou, etc. Et face à ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il faut accepter un petit retard à l'allumage, comme je l'appelle, un retard d'une quinzaine de jours, le temps que le sol se réchauffe. Vous verrez tout à coup, les choses changer très, très rapidement. D'ailleurs, j'aurais filmé ça il y a 15 jours, c'était beaucoup plus pâle, c'est déjà en train de récupérer, la température est déjà en train de monter depuis 2-3 jours, et la nitrification, je peux le voir là au dernier repousse, est en train de se mettre en place. Elle n'est pas encore au top, mais elle est repartie. Voilà, donc attendre, préparer des plants à l'abri, de façon à pouvoir les installer dès que la nitrification marche. Alors, ce que je vous raconte là, n'est pas vrai pour toutes les plantes, on va aller regarder ça un peu ailleurs. Alors, vous avez ici des oignons, des bulbes qui sont restés en terre durant tout l'hiver, qui maintenant vont être en deuxième année, donc vont monter en graines. C'est un oignon rouge de la région de Florence, dont je voulais produire plus de graines avant de les consommer. J'aime beaucoup les oignons rouges, ou violets. Et donc, ils sont restés en terre, ont passé l'hiver malgré toute la rigueur, et sont en train maintenant de se développer. Et comme vous pouvez le voir, les feuilles sont bien verbes bleuâtres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe de manque de nitrate. Alors, comment se fais-t-il ? Comment se fais-t-il ? Tout simplement parce que la nature est toujours complexe. Toutes les niches, le vivant essaye d'occuper toutes les niches, et donc développe différentes tactiques, on va dire, pour optimiser son développement. Et donc, un grand, ce n'est pas une famille, c'est un groupe de plantes qui s'appellent les bulbeuses, parce que ces plantes ont pris l'habitude de stocker beaucoup d'énergie, beaucoup de biomasse, dans la base des feuilles, qui forment un bulbe. Ce bulbe est tellement concentré en énergie et en matériaux organiques qu'il ne craint pas beaucoup le froid. Toutes les bulbeuses, on peut les planter, en général, on peut les planter à l'automne, elles passent l'hiver, et au printemps, elles traversent le sol, le foin, la neige, s'il le faut, pour sortir en premier. Alors, pourquoi c'est tactique ? C'est tout simplement parce que ces bulbeuses sont originaires de milieux ouverts de prairies, et que dans les prairies, plus tard, l'herbe va prendre le dessus et va les dépasser, les étouffer. Et donc, leur tactique, à elles, c'est de dérégler le thermostat, de sortir, y compris quand il s'agit, par exemple, de crocus, en perçant la neige, d'où leur nom de perce-neige, pour les autres, un tout petit peu plus tard, aïe, oignon, tulipe, narcisse, jacinthe, et que sais-je encore. Donc, mais toujours bien avant que la prairie dans laquelle, normalement, ils se développent, ne prenne le dessus. Donc, très vite, elles florissent, mais narcisse ont déjà fini la floraison. Elles stockent vite fait, parce que pour l'instant, elles peuvent étaler leurs feuilles sans difficulté, elles stockent vite fait de l'énergie, et puis après, elles savent qu'elles sont dépassées, donc les feuilles d'épérisse, vous ne les voyez même plus, vous tondez votre gazon, ça ne nuit en rien aux acées bulbeuses qui repartiront l'année d'après à partir des réserves faites. Donc, ces plantes ont développé des mécanismes qui font qu'elles s'en fichent, qu'il n'y ait pas de nitrification, parce que leur tactique, c'est de se débrouiller très vite, avant que l'herbe, la prairie, le gazon dopé par les nitrates ne les domine et ne passe par-dessus. Voilà donc pourquoi les bulbeuses, un certain nombre, on peut les installer à l'automne, et en tout cas, très très tôt au printemps, j'ai dû mettre en haut, vers mi-mars, mes oignons de consommation. On va aller voir ça, et ici, j'ai de l'ail qui a été mis à l'automne. D'abord, regardez l'ail. Alors ici, donc, une planche sur laquelle j'ai fait de l'ail à l'automne. De mémoire, cela a été planté vers début novembre, dans un endroit où il y avait eu des carottes qu'on avait récoltées et mises dans un silo, et puis ensuite, les mauvaises herbes commençaient à se développer, un peu comme ce qu'il y a ici sur ma droite, mais j'ai repiqué les petits cailloux là-dedans, et puis plus tard, décembre ou en janvier, j'ai déroulé du foin par-dessus pour étouffer donc les adventices. Et comme vous pouvez le constater, donc ces repousses d'ail qui sont en train de percer ce foin plus ou moins régulièrement, parce que le foin il est plus ou moins compact, il est plus ou moins épais, et puis peut-être à l'un ou l'autre de ces cailloux, il est aussi arrivé un petit malheur, j'en vois un qui dépérille ici, donc de temps en temps, il y a eu sous le foin peut-être des rongeurs, peut-être des limaces, des choses comme ça qui ont circulé et qui m'en ont sûrement ratiboisé quelques-uns. Donc on fera un bilan un peu plus tard quand la situation sera mieux établie. Mais donc voilà sur la tactique de ces bulbes, le mécanisme qui montre que sous nos climats, ces bulbes résistent sans aucun problème dans le sol. Un petit coup d'œil sur cet espace-là qui peut surprendre. Alors, ceux qui ont suivi les vidéos tout au long de la saison passée se souviennent de cet endroit où j'avais de la mâche qui était montée en graines dans laquelle j'avais cultivé des choux cabus et puis ensuite à l'automne où je récoltais de la mâche et il y a en fait ici deux parties qui n'ont pas eu tout à fait le même passé. Vers le haut ça a été une parcelle sur laquelle j'avais mis du BRF il y a deux ans et puis se sont succédées un certain nombre de cultures des choux, des haricots verts, des oignons et puis je ne sais plus quoi. Ici sur le bas c'est plutôt brut de décoffrage on va dire en prairie telle que converties cultivées successivement en oignons échalotes choux mâches et puis donc laissées telles quelles durant la saison passée. Donc là il n'y a pas eu parce que j'avais vu cette repousse de mâches il n'y avait pas eu de nouvelles couches de foin donc la saison 2017 ici j'ai travaillé en ce qu'on peut appeler terre nue. Alors s'est développé cet adventif là qui est la Véronique de Perse et qui est une plante assez tapissante assez couvrante sans être trop envahissante et ça ça m'a donné l'idée d'essayer de perfectionner encore la paresse et de me dire est-ce que dans une telle zone couverte par une tapissante on ne pourrait pas cultiver un certain nombre de légumes qui ont un port dressé un port érigé qui sont suffisamment une croissance suffisamment rapide en hauteur pour dominer cette affaire là. Si tel est le cas à ce moment là ça voudrait dire que je n'ai pas besoin tous les ans de ramener du foin et ce serait donc un perfectionnement on va dire de la paresse que de cultiver la biomasse couvrant le sol entre les légumes ou très exactement d'installer dans cette biomasse vivante couvrante ce couvert vivant d'installer là-dedans des légumes. Est-ce que ça peut marcher ou pas ? Je vais essayer je ne peux pas vous le promettre ne m'imiter que si vous aimez les expériences et si cela ne vous met pas dans une rage incroyable de rater quelque chose de toute façon sur le long terme je ne suis pas inquiet là il y avait une friche et puis une prairie mater ces gentilles plantes ces gentilles adventices qui sont là ne me pose aucun problème donc si l'expérience tourne mal je n'aurai pas produit grand chose cette année mais l'année prochaine il me sera beaucoup plus facile de traiter cette surface que de traiter une nouvelle prairie comme je l'ai fait dans quasiment tout le jardin donc il y a là rien qui m'inquiète mais je ne peux pas vous garantir que ça marche c'est juste une expérience et alors on a déjà planté du fenouil ici donc rapide détail ici le plant de fenouil de la véronique de Perse qui ne m'inquiète pas parce qu'elle n'est pas très dominante ici il reste je vais le dégager un tout petit peu un pied de mâche je ne sais pas si vous l'apercevez ici qui est en train de monter en fleurs donc il va grainer voilà je vais en partie un peu écraser là voilà le pied de mâche donc lui il va produire des graines qui vont tomber au sol et quand l'année prochaine je vais mater ce couvert et qu'ensuite le foin disparaît ces graines seront toujours dans le sol et vont germer vous avez une autre adventice qui n'est pas très embêtante ici qui est le plantain bien qu'il monte un peu plus haut voilà donc le plantain lancé au lait je le mets dans le charme de la caméra je n'ai pas d'écran de contrôle donc voilà qui lui devient un peu plus grand donc fait partie de ces adventices que je suis susceptible éventuellement de désherber un peu manuellement à grands coups de couteau donc un passage rapide une fois ou deux pour dégager les adventices les plus menaçantes pour mon feu je pense passer un coup de rotophiles là-bas derrière pour faire un essai comparatif d'oignon d'ail non pas l'ail c'est un peu tard mais l'oignon ou des poireaux que je vais repiquer ou des choux et donc les rangées seront dans l'autre sens de façon à ce que la moitié soit sous le foin dans mon système comme je le fais d'habitude et l'autre moitié des mêmes plants de la même variété élevée de la même façon se trouvent dans ce couvert et on pourra comparer les productivités les résultats obtenus je rappelle que la base d'un raisonnement agronomique fondé c'est ce que j'appelle les essais toutes choses égales par ailleurs c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul facteur qui varie tout le reste on va dire entre guillemets c'est la même chose donc ici mis à part le foin qui a été mis ici derrière moi à l'automne les parcelles étaient les mêmes elles ont porté les mêmes cultures l'an dernier et dans le passé il y a 6 ans c'était la même friche et je vais donc mettre les mêmes variétés d'oignons les mêmes variétés de poireaux les mêmes variétés de choux les mêmes variétés je ne sais pas encore tout ce que je vais mettre je vais mettre chaque fois une petite ligne pour observer tout ça et on se retrouvera en cours de saison ou à l'automne pour juger pour évaluer tout ça alors bien entendu je ne voudrais pas passer trop vite il y a là-dedans l'une ou l'autre adventice l'une ou l'autre graminée qui n'a pas été bien contrôlée par la Véronique de Perse donc je ne dis pas que je ne passerai pas vite fait avec un couteau pour piquer l'une ou l'autre adventice donc je ne souhaite pas qu'elle prenne trop de développement dans ce système donc en quelque sorte je vais sélectionner les mauvaises herbes celles qui me sont sympathiques je vais les favoriser je vais essayer de récupérer des graines de celles-là et d'autres je vais au contraire les piquer avec un couteau mais ça va me prendre allez 3 minutes ou 5 minutes pour descendre vite fait mettre un coup de couteau sous ses renoncules par exemple dont je ne souhaite pas qu'elles prospèrent trop parce qu'elles sont trop compétitives par rapport à mes légumes voilà donc la dernière idée à explorer au niveau du potager du paresseux la lumière décline là il y a des nuages qui montent et ça s'est drôlement rafraîchi c'est très dommage parce que ce matin il y avait ici une faune de butineurs notamment des diptères pas des abeilles des diptères tout à fait particuliers dont je ne connais pas le nom et ce matin comme hier matin quand j'ai reçu un groupe d'élèves du lycée professionnel agricole d'Erstein j'ai vu des papillons déjà des papillons et donc je lance une fois de plus mon appel pour que dans un potager comme dans une prairie on laisse les fleurs on laisse venir le maximum de plantes à fleurs puisque chacune de ces fleurs va nourrir des butineurs on va dire très communs les abeilles qui vont un peu sur tout et n'importe quoi mais aussi des butineurs très très spécifiques qui ne viennent que sur un type de fleurs parce que ils ont par exemple un petit rostre qui leur permet de puiser le nectar de telle ou telle plante une adaptation qui s'est construite au cours des millénaires des millions d'années et qui fait qu'il y a une coopération entre certaines mauvaises herbes certaines fleurs et certaines espèces de butineurs donc de la biodiversité faites de votre jardin un havre de biodiversité la vie est déjà assez rude autour même si ici on est entouré de belles prairies naturelles mais pensez à la céréaliculture intensive pensez au champ de maïs ou à coups d'herbicides on éradite la moindre adventice donc offrez un gîte offrez un couvert à tous ces insectes cela peut se faire non seulement contrairement à ce que vous pourriez penser en nuisant à votre système bien au contraire je vais essayer de faire la preuve ici que cette cohabitation m'est utile et m'est d'abord utile à moi c'est à dire que je vais trouver suffisamment de légumes tout en ayant nourri une cohorte d'insectes butineurs et puis aussi sous terre bien sûr d'autres insectes des vers de terre des bactéries des champignons dont je rappelle toujours qu'ils existent et même si cela ne se voit pas qui vont profiter de la biomasse que ces adventices introduisent dans le sol ou si je passe un coup de rotophile pour les rabattre un peu de la biomasse qui va tomber aussi ici dans les châssis donc la production de plants plus ou moins réussie certains semis ne sont pas sortis mais j'avais des vieux sachets qui étaient ouverts depuis 2-3 ans et donc des semences qui étaient sans doute périmées il y a aussi eu à un moment donné un oubli d'arrosage pendant quelques jours et donc peut-être que des plantules qui avaient levé sont mortes de sécheresse alors ici dans le deuxième châssis il y a en partie il y a en partie des laitues différentes laitues d'hiver c'était une levée spontanée à l'automne que j'ai laissée tout l'hiver donc il n'y avait pas de vitres dessus donc c'était telle que et je n'ai mis les vitres qu'il y a une quinzaine de jour quand j'ai mis les les plaques les plaques de semis et puis donc depuis on commence à récolter pour désépaissir pour éclaircir comme on dit et donc c'est les premières laitues de consommation comme je l'ai indiqué tout à l'heure à propos des choux frisés on voit là les signes de manque de nitrate ces laitues pour ce qui sont des blondes sont évidemment naturellement un peu blondes mais elles sont plus blondes qu'elles ne devraient l'être par manque de nitrification donc ceci est en train de récupérer il faut dire que là donc il y avait je ne sais plus quoi je crois des melons et donc ça fait depuis le printemps 2017 qu'il n'y a plus de foin et que par conséquent c'est un tout petit peu pauvre on va dire pas d'apport suffisant de matière organique fertilisante voilà donc là c'est une des zones de production en ce moment alors ici à l'intérieur de la serre ce tunnel plastique dont les deux extrémités sont fermées il fait évidemment bien plus chaud la température du sol est plus élevée à certains moments j'ai pointé ici 12 voire 14 alors qu'à l'extérieur je n'avais que 7 ou 8 degrés donc ici ces salades certaines ont été semées notamment les feuilles de chêne notamment je crois que c'est de la rouge grenobloise et d'autres ont été repiquées à partir des mêmes plants que ceux que vous avez vus dans le châssis donc là la végétation est un peu plus avancée du fait de ce réchauffement et donc j'ai commencé la récolte de feuilles de chêne vous voyez ici des plantes de feuilles de chêne qui sont décapitées parce qu'on a déjà récolté très prochainement cette pomme là qui paraît très très sympathique va également passer à la casserole pendant que les autres vont se développer très vite et donc là vous voyez un verre un tout petit peu plus foncé signe d'une nitrification qui est bien plus avancée de l'autre côté ici deux rangées repiquées donc ça c'est vraiment les frères de celles que nous avons vues dans le châssis avec certains pieds bien développés d'autres qui maintenant sont en train de se réveiller de récupérer et je pense que ça va aller très 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 vite là dans quelques jours on aura des belles pommes telles qu'on peut les trouver en magasin puis une fois que c'est parti les autres suivront bien sûr irrigation dans la serre puisqu'il n'y a pas de pluie alors toujours ici dans le tunnel plastique fermé quelques tentatives de semis extrêmement précoces donc ça date il y a un mois un mois et demi pour expérimenter beaucoup de gens me posent des questions mais je suis un peu un peu comme vous je suis en train d'essayer de comprendre je n'ai pas de solution toute faite et puis de toute façon l'expérience du 21 avril de l'an dernier nous a montré que si on vous dit planter le 17 mars vous n'en savez fichent vraiment rien de ce que sera la saison et donc j'ai tenté l'idée de ce tunnel n'est pas d'avoir une énorme production mais comme tout bon jardinier qui se respecte et sans avoir présent à l'esprit une course pour être le premier pour exhiber mes premiers radis mes premières salades mes premiers ceci je ne suis ni dans une course pour être le premier ni dans une course pour avoir la plus grosse la plus grosse tomate shootée à grands coups d'engrais exhibée dans une foire ça ne m'intéresse absolument pas mais néanmoins donc je suis impatient et j'ai envie de manger mes propres salades parce qu'elles ont bien meilleur goût que ce que je peux acheter dans le commerce et donc j'ai fait un certain nombre de tentatives alors ici deux rangées de petits pois vous savez que l'an dernier j'avais échoué dans tous mes semis de petits pois ou quasiment tous mes semis de petits pois à cause d'un de 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 chenilles dans le sol qui étaient des larves d'un papillon qui m'avait et qui se nourrissait de de ces de ces petits pois que je mettais en terre ce qui au passage d'ailleurs montre que les petits pois les semences commerciales c'était des semences tout à fait banales achetées dans un supermarché ne sont pas traitées contrairement aux semences ne sont pas traitées insecticides contrairement aux semences utilisées par l'agriculture et donc toute une partie du débat qui concerne l'agriculture intensive avec un traitement des semences qui sont roses fluo ou roses bonbons parce que traitées tout cela ne s'applique pas aux semences potagères qui ne sont pas gavées de vilains produits de chez Monsanto donc cette année bonne surprise quasiment tous mes poissons là ils sont en train de se développer joliment donc eux ce sont des légumineuses et donc j'espère qu'ils coopèrent et qu'ils collaborent avec les bactéries fixatrices d'azote et qu'ils ne connaîtront pas de manque d'azote pour l'instant ils se présentent plutôt bien ici ça ne se verra pas mais j'ai semé des carottes une variété qui est réputée précoce très précoce c'est la variété touchon et donc là il y a des petites carottes qui pour l'instant semblent échapper aux limaces et semblent échapper à des cas d'ennuis donc j'aurai peut-être quelques carottes primeurs d'ici peut-être juin une levée absolument faramineuse d'oignons tout simplement une levée spontanée je n'avais pas semé j'avais posé dans un bac des semences de l'an dernier et à un moment donné je me suis emmêlé les pieds j'ai renversé ce bac et ça a traîné ici on peut voir ces oignons selon l'expression qu'utilisait mon père comme les poils sur un chien et ici une salade je crois que c'est une batavia quelques petits endroits où il y a des manques et où je soupçonne l'un ou l'autre petit limaçon d'être actif donc voilà un peu pour ces essais de plantes primaires aussi du persil là-bas qui vient le céleri tige était complètement ratiboisé là quand on a eu moins 13 fin février moins 13 ici à l'intérieur du tunnel et puis il est en train de repartir voilà donc pour l'instant je suis plutôt content ça se présente plutôt bien je ne sais pas quelle est la température du sol on va regarder ça 14 degrés donc 14 degrés est une très bonne température ça veut dire en effet que la nitrification est en train de marcher voilà alors ici dans cette trouée on a laissé des épinards qui ont passé l'hiver qui sont en train là de verdir donc aussi sensibles au manque de nitrate un peu jaunâtre en début en sortie d'hiver et maintenant certains pieds ont visiblement trouvé un filon celui-là par exemple qui montre qu'ils sont en train de se gaver de nitrate donc on avait commencé à traiter avec du foin cet emplacement où l'an dernier il y avait des oignons et puis des salades frisées et puis des épinards et des betteraves rouges par ici et puis on a vu que ces épinards se portaient très bien bien entendu en sol nu les mauvaises herbes sont en train de tout envahir j'en ai arraché quelques-unes notamment les rumex qui grâce à leurs racines épaises je ne souhaite pas qu'ils s'installent parce qu'ensuite ils vont être très difficiles à contrôler et ici des orties donc il y a quelques pousses d'orties qui sont sorties dans tous les sens avec leur isome que j'arrache l'ortie est une remarquable extractrice de minéraux donc qui est très riche en éléments minéraux et donc je laisse sécher ici en surface ça va nourrir les organismes vivants du sol et les légumes que je vais cultiver ici durant la saison le petit rouleau le reste de rouleau de foin attend donc je vais récolter je vais en transplanter deux, trois pour qu'ils soient en plein milieu quelque part en bordure pour faire mes propres graines et donc très prochainement je vais passer là-dessus avec ce qui reste de rouleau pour mettre de l'ordre dans tout ça et puis pour préparer l'installation des plants qui sont dans les châssis bon comme vous pouvez le voir j'avais rangé le matériel et puis je suis passé par là et j'ai vu cette magnifique laitue levée spontanément ici je ne sais pas comment la graine est arrivée ici et alors évidemment je me suis dit tomber du ciel tomber du ciel tac 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 vous aurez compris je chante très mal je suis musicalement nul à chier mais je voulais quand même rendre ce petit hommage à Jacques Ichelin qui nous a quittés la semaine passée je ne sais pas où est-ce qu'il en est de son voyage vers l'autre rive est-il arrivé n'est-il pas parti encore je ne sais pas je ne suis pas bien les informations en ce moment voilà donc on va l'appeler la petite laitue Jacques Ichelin tombé du ciel ici en plein milieu de cette pagaille et vraiment si je savais jouer du piano et si je savais délirer comme Ichelin savait le faire j'aimerais bien bon ben voilà la conclusion cette fois-ci sera brève j'ai déjà lancé mon appel tout à l'heure en bas dans la parcelle couverte de Véronique de Perse la saison repart j'ai l'impression qu'elle repart vite reste du boulot le tunnel qui s'est envolé cet hiver est toujours en pièces détachées j'ai toujours de la soudure à faire donc trouver un soudeur qui va me faire les quelques réparations sur des tubes qui ont été abîmés et puis très vite les premiers plants seront prêts à être plantés là je vois des choux qui sont bien avancés pour d'autres semis ça a plutôt été un peu chaotique du fait de donc de l'usage de semences qui étaient périmés j'ai aussi eu des semences du commerce qui n'ont pas très bien marché moyennement des fois moins de 50% de levée pour quelques sachets de graines de l'année pas de levée du tout alors on ne sait jamais si on a bien fait on a mal fait etc mais quand même quelques suspicions face à des produits donc des marques que je ne citerai pas parce que j'ai pas la certitude mais une petite suspicion voilà donc j'espère avoir rassuré ceux qui se sont inquiétés de mes longs silences à l'instant même je viens de répondre à quelqu'un qui s'inquiétait que je vais bien ça arrivera je pense de plus en plus mes sollicitations pour des conférences pour des séances de dédicaces etc sont importantes là au mois d'avril j'ai en moyenne trois événements par semaine en mai c'était a priori plus calme sauf que là aussi à l'instant je viens de confirmer une opération dédicace mi-mai donc j'ai l'impression que je serai plus souvent pris à l'extérieur et le système a intérêt à être très résilient c'est à dire à se démerger tout seul avec des passages furtifs du jardinier donc ce sera la preuve que ce système est intéressant parce que d'un côté cardiaque je ne peux pas faire de gros efforts et si en plus la moitié du temps je ne suis pas là et si j'arrive à maîtriser 400 400-500 mètres carrés ce sera quand même une indication sur une productivité du travail qui devrait interpeller ceux qui souhaitent produire et gagner de l'argent voilà ce sera tout pour aujourd'hui je vous promets je vais me taire à l'instant même après vous avoir dit ciao et à la prochaine 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 et à la prochaine